L'invité du jour, M. Abdoussane, coordonnateur de PASTEF, Zighin Chor, environnementaliste également. M. Sane, bonjour et merci d'être notre invité. C'est toujours un plaisir de vous avoir au bout du fil. Bonjour Fatou, le plaisir est partagé. Alors, nous démarrons naturellement par ce débat autour du cumul de mandats. Il se dit que cela secoue votre parti, le PASTEF, notamment le cas Abiram Sulaï Diop qui a fait une sortie dernièrement. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette question, M. Sane ? Voilà, il faut d'abord préciser que secoue notre parti, c'est trop le dire quand même. En réalité, cette question a été réglée. Nous reconnaissons que d'un point de vue législatif et réglementaire, il n'y a pas de dispositif pour répondre à cette question en termes d'interdiction de cumul. Toutefois, il est bon de préciser que cela relève de l'individu. C'est une question donc individuelle. Donc, au niveau du PASTEF, nous croyons en l'individu et nous croyons au sens de la responsabilité individuelle. Et c'est dans ce cadre précis que du point de vue de la morale et de toutes les autres valeurs qui sont intrinsèques à chacun de nous, nous laissons chacun apprécier et assumer ses responsabilités. Donc, il faut aussi réduire les proportions qui nous comptent, qui ne sont pas conformes à la réalité. Voilà. Mais sa sortie de la semaine dernière laisse croire en tout cas qu'il est en train de défier même certains de ses camarades de parti qui exigent sa démission pour l'honneur du parti. Puisque le renouement est dénoncé par PASTEF tout le temps, alors vous n'avez pas le droit de faire comme ceux que vous critiquez. Est-ce que vous pensez que Birame Soulaï va prendre la décision de démissionner comme il l'avait promis vu sa sortie de la semaine dernière ? Personnellement, je lui fais confiance et j'ai des préjugés très favorables par rapport à sa décision finale. Croyez-moi. Vous parlez de responsabilité individuelle, mais Ousmane Sonko avait bien promis qu'il se battrait contre le cumul de fonctions. Est-ce que justement pour rassurer les Sénégalais de cette responsabilité-là et de sa capacité même de gérer ses troupes, ils ne devraient pas prendre une décision beaucoup plus ferme que de dire je laisse aux uns et aux autres prendre leurs décisions et honorer leurs engagements ? C'est-à-dire que Ousmane Sonko, comme beaucoup parmi les citoyens, n'ont même pas stéfié, les gens ont apprécié le problème du cumul en termes de facteurs limitants. Parce qu'on ne peut pas être ici et au même moment être de l'autre côté. Et c'est ce qui a amené les uns et les autres à dénoncer le cumul. Moi qui vous parle, je suis foncièrement contre le cumul. Mais comme je vous l'ai dit, Ousmane, c'était un projet. L'autre, il a juste exprimé et il n'a jamais dit qu'il ne va pas renoncer. Le reste de ce problème dans l'interprétation, c'est un problème de communication. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, j'ose espérer que je ne me trompe pas en ayant des prévisions très favorables vis-à-vis de le Grand Soleil qui dans les prochains jours prendra la mer, n'est-ce pas, décision. Alors, venons-en à l'affaire Pape Alégnon. On n'a pas trop entendu votre parti prendre des initiatives, en tout cas dans le sens de le soutenir. Et pourtant, il lui est reproché une proximité très flagrante avec votre leader Ousmane Sonko. Est-ce que PASTEF est impliqué ou prévoit des actions pour soutenir Pape Alégnon ? D'abord, il faut préciser que le combat pour la libération de Pape Alégnon est une question universelle. C'est le principe de la liberté. La liberté n'a pas de couleur, elle n'a pas de frontière. Vous pouvez être aujourd'hui un non-sénégalais, mais induire des valeurs de liberté, vous vous opposerez par rapport à l'arbitraire. Et c'est dans ce cadre précis qu'il y a ce circeau national, pour ne pas dire ce circeau international, qui se mobilise aujourd'hui sans différenciation en faveur de la libération de Pape Alégnon. Et dans ce pluriel de mobilisation, PASTEF est au cœur du dispositif. Et son premier responsable, à savoir le président Ousmane Sonko, a personnellement condamné et dénoncé l'arrestation qu'il a jugée arbitraire et qui se fonde sur les questions de règlement de compte. Donc PASTEF est bien aidé au cœur de ce combat, mais PASTEF ne peut pas politiser sous peine d'être même dénoncé et ne veut pas rendre plus de service à ce combat. Parce que c'est un combat encore qui s'est universel, la presse s'est mobilisée, les droits de l'hoministe se sont mobilisés, les syndicats se sont mobilisés. Donc sans tenir compte de nos différences, nous nous sommes tous retrouvés autour de l'idéal de la liberté. Et c'est ce qui est important aujourd'hui. Le marathon budgétaire a démarré il y a quelques jours. Comment appréciez-vous le déroulement jusque-là face à cet équilibre-là qui s'impose à l'Assemblée nationale entre l'opposition et la majorité présidentielle ? Voilà, les gens viennent de se rendre compte que les Sénégalais ont tardé à comprendre qu'il fallait toujours créer des équilibres au niveau de nos institutions. Aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est plus comme autrefois l'être à la poste. Donc, aussi bien de pouvoir que l'opposition, chacun est obligé, premièrement, d'être trop présent parce que la moindre absence peut causer des préjudices. Deuxièmement, chacun est obligé, n'est-ce pas, d'argumenter et de fonder son intervention sur la base des connaissances et sur la base de la maîtrise des sujets. Donc, c'est la meilleure façon de rendre un nommage. Le problème d'absentéisme est réglé ? Ça règle ça parce que c'est précaire, c'est-à-dire que personne n'a une majorité absolue. La moindre absence peut coûter cher à votre groupe parlementaire. Et c'est ce qui fait que tout le monde est obligé de se battre pour être là parce que l'enjeu du vote est là. En conséquence, les femmes qui étaient autrefois abstentées sont aujourd'hui toujours présentes, même si c'est des présences quand même relativement négatives. Mais ils sont là neuf qu'à être comptés. Et c'est pourquoi je dis encore une fois, c'est l'occasion pour nous de rendre un hommage au peuple souverain qui a compris enfin qu'il ne s'est pas trompé en donnant une certaine majorité entre guillemets à l'opposition. Alors, je vous signale que vous êtes député, vous êtes environnementaliste et c'est sous cette casquette que nous vous interpellons sur la COP27 qui a pris fin hier. L'objectif de limiter le réchauffement à 1,5% et maintenu des engagements concrets pour limiter les émissions de CO2 se heurte cependant à la résistance de certains pays. Que déduisez-vous de cette conférence ? Avec la conférence, on doit nous revoir le sens et les contenus de cette conférence. Pourquoi ? Depuis 1992 jusqu'à nos jours, on ne procède pas à l'évaluation de ce que vaut une COP. Conséquence, ce sont toujours les mêmes tards que l'on traîne, à savoir la mauvaise volonté et l'absence de suivi ou de suite par rapport au consensus retrouvé. Aujourd'hui, les Africains qui sont en train de croire naïvement qu'ils ont été les grands gagnants n'ont absolument rien compris. D'autant que le principe de mettre sur place un fonds dédié aux dégâts et catastrophes, c'est simplement un principe. Quel va être le contenu ? Qui va financer ? Qui va être bénéficiaire ? C'est du vide. Déjà depuis 2009, la promesse de 100 milliards annuels n'a pas été réalisée. Comment voulez-vous croire à une promesse aujourd'hui alors que la promesse d'avant-hier n'a pas été respectée ? Il faut être maïf pour le faire. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux Africains qu'ils n'ont qu'à croire en eux-mêmes, chercher à être autonome, cesser de se référer au passé et à l'histoire et de ne pas regarder davantage sur le rétrodigène, mais regarder sur le présent, sur les opportunités qu'on peut le continent, et d'afficher résolument une volonté sincère, une volonté pertinente du point de vue de volonté politique pour élever les défis des changements climatiques, puisque nous devons être conséquents. Nous reconnaissons être les plus vulnérables. Par conséquent, puisque nous sommes les plus vulnérables, c'est à nous de nous démarquer de tout ce qui peut nous retarder, mais c'est juste pour rendre hommage à nos grands peuples. De l'autre côté, la volonté de réduire par rapport aux énergies fossiles, se heurt aujourd'hui à un certain nombre de pays qui sont des pays conservateurs, tels que les pays d'Asie, mais aussi aux nouveaux pays, tels que le Sénégal, donc à certains pays qui viennent de couvrir le pétrole, et qui n'ont pas compris que les énergies fossiles n'ont pas d'avenir. D'autant que c'est au niveau des investissements. Si vous prenez aujourd'hui le risque de perdre de gros investissements, c'est qu'il y a une concurrence avec les énergies vertes, qui fait que votre rendement sera voué à la tête, et c'est ce qui fait que l'avenir est l'appui de partager après. Parce que j'ai vu le sujet de notre président, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur sait quand même, mais il est passé tout simplement à côté. Aujourd'hui, je crois qu'on ne doit pas faire une dualité entre des pays riches ou des pays dits pour les êtres historiques et des pays victimes. On doit simplement essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la planète, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'humanité. Pensez-vous qu'ils sont justement sur cette lancée quand on parle de fonds pour soutenir les pays les plus vulnérables, et l'on annonce même ce fonds pour 2023, et la répartition de ces dédommagements à ces pays pauvres pour espérer un bon début de justice climatique. Est-ce qu'ils sont prêts justement à ce changement-là dont vous parliez ? Je ne pense pas. Ensuite, le principe de justice climatique, quand j'entends les Africains parler, ou bien on le présente parler de justice climatique, c'est que la justice climatique, c'est la résultante de l'injustice sociale, et cela se marque un peu partout. Prenez aujourd'hui le Sénégal. Quand on parle des inondations, le centre-ville où se trouve le palais de la République, le centre-ville où se trouve le Burdi, le centre-ville où se trouve l'Assemblée nationale, on ne connaît pas d'inondations. Ce sont les populations désirées de la banlieue qui connaissent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opposition socio-spatiale. C'est-à-dire que ce sont les pauvres habitants dans les banlieues, c'est eux qui sont toujours les plus vulnérables par rapport à ça. Donc à l'intérieur même de nos pays, il y a cette injustice qui se traduit du point de vue des rapports de force entre les différents groupes. Conséquence, vous verrez des zones entièrement à l'abri des inondations et d'autres toujours exposées. Quand on parle des inondations à Dakar, ce n'est pas tout Dakar. C'est surtout la zone occupée par les populations désiréritées. Or ces populations désiréritées, elles ont été créées par les rapports de force en termes de justice sociale. Donc c'est cette injustice à des niveaux nationaux qui se répercute du point de vue des rapports internationaux à ces rapports de justice entre les pays dits riches et les pays dits pauvres. Donc c'est toujours les rapports entre les groupes pauvres et les groupes riches. Or à l'intérieur de chaque pays, ces mêmes rapports existent. Donc moi je ne crois pas à toute cette littérature qui est en train de se dérouler au niveau des copes. Et c'est pourquoi je dis encore une fois, il est temps pour les uns et les autres d'enquiver toutes les conséquences et de marquer résolument la volonté politique de se détacher et de déclencher l'élan qui va sauver encore une fois l'humanité. Tout l'escroît en tout cas que ce n'est pas demain la baisse des gaz à effet de serre. Cela justement nous amène à parler même de la pertinence de cette rencontre. Faut-il continuer ou vous suggérer peut-être de changer de paradigme et de trouver autre chose plus pertinente que les copes ? Mais c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Une cope, elle coûte excessivement cher. Imaginez combien de délégués se sont rendus en Égypte. Frères d'hôtel, frères d'avion, tout ça. Alors qu'il y a des personnes qui sont en train de chercher l'argent. Faites le cumul depuis 1980 aujourd'hui. Vous vous retrouverez à des milliers de milliards de dollars en termes de charges. On doit revoir. Et aujourd'hui, avec les moyens, n'est-ce pas, avec le virtuel, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour se retrouver et poser un problème d'argent qu'on ne trouve pas. Donc on doit pouvoir déjà faire l'effort, être un peu plus rationnel avec le peu de ressources disponibles et utiliser ces ressources à des fins positives qui sont à même de répondre par rapport aux inquiétudes des uns et des autres. Donc encore une fois, je crois qu'on doit avoir le courage de dénoncer la copie telle qu'elle se produit actuellement pour, n'est-ce pas, essayer de voir comment changer le paradigme et comment donner un contenu qui puisse être beaucoup plus fréquent par rapport à ce qui est considéré aujourd'hui comme stabil du point de vue des résultats au regard des dépenses effectuées. Alors que doivent faire, éminemment, des pays comme le Sénégal pour préserver l'environnement et peut-être faire baisser les risques qui pèsent sur ces pays pauvres-là et très vulnérables ? Déjà, vous prenez le Sénégal. Comment pouvez-vous comprendre que le Sénégal puisse disposer au niveau du sud-est du pays de poumons verts et que l'on continue toujours à afficher une mauvaise volonté et qui laisse apparaître une déforestation abusive ? Comment pouvez-vous comprendre au Sénégal que jusqu'à présent, on refuse de mettre en pratique les outils de planification urbaine qui sont la meilleure réponse durable contre les inondations. Comment pouvez-vous comprendre au Sénégal qu'on ait l'ambition de retourner à des vieilles pratiques qui ne sont pas des pratiques de référence au point d'envisager une centrale à charbon à Barnier ? Comment pouvez-vous comprendre qu'au Sénégal, qu'on puisse toujours continuer à mettre à côté le code de l'environnement en termes de mauvaise volonté politique parce qu'aucune loi n'est respectée. Vous prenez les grands travaux de l'État. Aucune étude d'impact civil n'est effectuée. Alors, si vous n'avez pas la volonté politique, vous restez dans la malgouvernance et tôt ou tard, c'est la malgouvernance qui vous rattrape. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe au Niger, au niveau de l'Afrique, au sud du Sahara, de façon générale, que ce soit le Tchad, le Niger, le Sénégal, etc., tout et tout et tout, au Nigeria, tout et tout et tout, tout ce désordre reste lié au fait que ce sont des pays qui ne sont pas des pays de référence en matière de bonne gouvernance. Et donc, au lieu de reconnaître cela, on amène simplement comme argument à l'idée que c'est les changements climatiques. Encore un que, lorsque vous dites changements climatiques, c'est tout, vous êtes excusés. Non. Un mot sur l'entrée en liste du Sénégal au Mondial aujourd'hui contre les Pays-Bas à 16h. Alors, à quel match vous attendez-vous, Abdoussane ? Bon, franchement, pour ce match-là, j'ai un appel à la mobilisation nationale. C'est donc une occasion, rêve pour nous, encore une fois, de chercher à aller de l'avant. Déjà, on avait eu, avec la génération de LH Duf, à aller jusqu'à la quarte de finale, l'ambition aujourd'hui de battre ce record. Et c'est pourquoi, encore une fois, je formule les prières, moi, ainsi que l'ensemble des personnes qui sont là autour de moi, pour, n'est-ce pas, souhaiter une excellente, n'est-ce pas, rencontre et pour une victoire éclatante du Sénégal au coup de ski pléphinal aujourd'hui. Faites-vous partie de ceux qui sont inquiétés par l'absence de Sadio Mane ? Non, moi, je pense que ce n'est pas pour rien qu'on parle d'équipe. Le football, ce n'est pas comme l'athlétisme. C'est une activité d'équipe. Au contraire, certains jours, c'est lorsque vous leur donnez l'opportunité qu'ils s'éclatent. Donc, souhaitons aujourd'hui qu'un nouveau Sadio Mane puisse éclater de la saignière et ce sera simplement un renforcement et un enrichissement pour l'effectif du Sénégal. Je crois toujours à l'ensemble des Sénégalais et jusqu'à ce que les Sénégalais sont capables de lever ces défis. Merci, Abdou Sane. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Nous nous retrouvons à 8h30 pour la version Wolof. C'est à moi de vous remercier, encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada